Salut à tous, on est de retour sur la chaîne RC Bumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, ça fait plaisir comme d'habitude, on est là, on est reparti, on est dans le tout nouveau complexe. RC, le garage est prêt, vous n'aviez pas vu mon petit bureau, maintenant vous avez vu le petit bureau, donc j'ai graissé ce différentiel en interne, il a été gris, le diff, c'était gris, est-ce qu'on voit mieux comme ça ? Je me demande si on voit bien comme ça, c'est pas mal comme ça, donc on travaille sur notre petit Mugin Seiko, on le découvre, on le découvre, je suis en train de m'assurer que la glisse, eh bien là, ça me parait parfaitement bien graissé cette affaire, ma cale elle est là, c'est bon. Ok, 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 je vais serrer un peu plus fort ici. Voilà, c'est très bien comme ça. Ok, ça c'est fait, là on est bon, là on est bon. Bon, on va peut-être glisser notre petit train où il faut. Allez viens ma belle, viens mon beau châssis, c'est mon doux châssis. Va par là, va par là, va par là, va par là. On passe la bande H&M. Oh, le roulement à BB, on va le remettre tout de suite. En fait, je remonte les trains qui ont été démontés lors de la livraison du produit. Ce que je vous l'avais dit, c'est un kit que j'ai reçu prémonté. Ok, vas-y. Voilà, toi t'es passé, toi t'es bien, toi t'es bien, toi t'es bien. Est-ce que tout le monde est bien ? Les cartes dont je vais les remettre après, c'est pas un problème. Mes petites cartes, faut pas que je les perde, sinon je vais faire la tête après. Voilà, là je fais pas mal du tout, là. Voilà, donc je glisse ça, c'est très important, cette petite pièce. Mon petit pare-shockinino. Ok, là je me sens bien calé. Je vais faire ça. Ok, je suis dedans là. Ouais, ouais, ouais. Tranquille. Ça c'est bien. Ok. Il faudra que je regarde un truc pour les amorteaux et j'ai pas tout compris. Tu coups à la main vite-fait, t'abord. Ça tourne ou pas là ? Oh, c'est un peu chelou. Un bug de caméra de l'espace. C'est un peu galère comme ça parce que t'as tout qui gêne en fait. On va le faire au fur et à mesure. T'as tout qui se prend dedans et qui vient faire chier le monde. comme on a dit. Hop. Voilà. On va pouvoir un peu se l'abisser là. Ok, mon bloc. Ça me semble très bien ça. Ok, on fera un serrage à la main définitif. On va y aller tout doux. On fait avancer le Schmilblix. Mes cales, elles n'ont pas bougé. Très importante. Mes cales de triangle. Ok. La Kermann, il est bien mis. J'ai passé les petites barres anti-roulis. Je vais passer les cardons tout de suite parce que sinon, le pro va gagner. Je vais les passer maintenant, nos amis, les cardons. Voilà. Je passe celui-là là. Je passe celui-là là maintenant aussi. Allez mon poteau. Allez, vas-y. Allez. Allez mon amigus. Voilà. Je passe sur nos petites cales. Ok. Ne perds pas les cales. Ne perds pas les cales. Dommage, je ne peux pas fermer ma porte derrière. Quoi que si en fait, je peux la fermer sans problème. C'est peut-être un peu juste après. Ça, je vais le faire en dernier. D'accord. Alors, écoute. Mes cardons, elles sont toujours placés. C'est ça. La vigilance max sur cette affaire de cardons, mon pote. Allez. Allez. Voilà. Vas-y, mets-toi dedans. Commence pas à faire tes salades, tes histoires et tout là. Je ne sais pas tout à fait. Voilà. C'est beaucoup mieux là. T'as pas zappé les cardons. C'est très très important. Ok. Allez, vas-y, remonte-moi ça. Dépêche-toi. Ça va sinon, les frérots. On est en mode calme. Hum, on n'est pas dedans ? Pourquoi-t-il n'est pas dedans ? Normalement, on est bien dedans en fait. On est très très bien dedans normalement. Voilà. Oui, elle est tout doux. Chut, s'il te plaît. Voilà. On était radicale un petit peu le coup de visseuse. Yo, les frérots ! De retour sur RC Mumus, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Donc là, on a avancé sur le projet Truggy Mugen. On a monté le train avant, on a monté le train arrière. Vous voyez que tout est posé. Je n'ai pas mis les supports d'ailerons et d'ailerons. Ça, je crois au dernier moment. La carrosserie, les jump-pattes, la pinte, on va juste la stiquer. On est sur l'électronique là. Là, on arrive vraiment dans l'étape implantation électronique. Tout à l'heure, je vais souder. Ce vario, ce que je vais faire là, c'est que moi, je vais couper ça. Ça va dégager. Je vais mettre des petites... Merde, je n'ai pas mis de côté. D'accord. Je vais mettre des petites pines comme ça. Voilà, je vais m'en sélectionner deux. Ce que je veux foutre de l'accus performa là-dessus. Je vais en recommander deux, trois d'ailleurs, des accus performa. Donc voilà. Ici, ce que je vais faire sur mon vario, je vais dégager les DIN. Ok. Je vais dégager le montage en Y. Puisque moi, je vais venir en 4S direct. Je ne vais pas faire de... Je ne vais pas faire de 4S en prenant de 2S. Ok. Et puis, hors de question de passer en 6S. Même si on le peut certainement largement sur ce type de variateur. Fais voir. Je suis sûr que ça monte en 6S ce bordel. Mais ce n'est pas le projet. Je m'en tape. Mon moteur, je vais le faire tourner en 4S. Je veux toute mon installation soit en 4S. C'est comme ça. Donc, ce que je vais faire, je reprends. Ici, je cut. Sur mon plus, je balance un petit pin. Je le soude tout à l'heure. Sur mon moins, je balance un petit pin. Je le soude tout à l'heure. Là, c'est pareil. Il y a des branchements directs. On peut mettre un moteur comme ça en 30 secondes. Vous voyez, si je veux, je fous ce moulin-là en 2050 kV. Ok. Mais il n'y a pas de sensor. Vous voyez. C'est un BLX. C'est un moteur que j'ai récupéré sur un Typhoon Arma. D'ailleurs, c'est précisé, un BLX Arma. Super moteur. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce moteur en fait. Il a la patate, je trouve. Donc, je pourrais aller très, très vite et faire un plug comme ça. Mais ce n'est pas ce que je vais faire non plus. Donc là, moi, je vais couper. Et je vais venir directement souder sur le rayon. Et ensuite, derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher le câblage sensor avec ça. Je vais foutre un petit câble sensor. D'ailleurs, on va l'essayer tout de suite là. Vous allez bien ? Ça fait quoi en ce moment ? Ça roule avec quoi ? Ça se passe comment ? C'est quoi le projet ? Hein ? On ne me dit plus rien. On ne me parle plus ? Non, je déconne. Merci pour les commentaires, les frérots. J'ai vu que l'atelier et le nouveau garage, il a été apprécié. Vous n'aviez pas vu cette petite table ? On est toujours dans le même endroit. Qu'est-ce que je suis bien là pour bosser, les frères. Oh ! Je suis bien. Je ne suis pas sur le balcon. Je n'ai pas froid. Je suis tranquille. Il fait bon. Il fait bon, il fait bon, il fait bon. Donc là, on mettra, je pense qu'il y a un petit détrompeur là-dessus. Il ne faut pas couiller. Ça n'a rien forcé. C'est exactement comme ça. Je suis en train de forcer en plus. Je crois. Mon détrompeur, il est bien dans ce sens-là, tu vois. En fait, c'est parce que je suis connecté là. Et ensuite, je vais venir ici. Ça veut bien s'enlever. Yo. Je vais venir ensuite attraper mon détrompeur. Il va comme ça. Voilà. Voilà. Donc, j'aurai un câblage comme ça. Pour que mes sensors, ils soient in action. D'ailleurs, je le ferai dans l'autre sens pour que ce soit plus beau. On va essayer de le faire tout de suite. Eh ouais, mais il y a l'affaire du détrompeur. Donc, tu ne fais pas ce que tu veux comme tu veux. On joue de l'esthétique. Bon, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Il restera comme ça. Donc, un petit câblage là. Et je vais venir choper mon A. Ah merde, ils ne sont pas... Enfin, ça ne fera pas très beau. Donc, mon A, il va venir là. Mon B, il va venir là. Et mon C, il va venir ici. Voilà. Et je vais venir souder ça. Voilà. Ça, c'est pour le moteur. Et ici, je vous ai dit, je cut, je dégage le Y. Et je fous un pin sur le plus et le moins. Donc, ce que je vais faire, c'est aller manger. En famille, tranquillement. Et puis ensuite, écoutez, je vais souder. Et après, je vais implanter. Par contre, pour le récepteur, le cerveau et la radio, je n'ai pas grand choix. Je n'ai pas racheté de matos là-dessus. Tu vois ? Donc, je vais récupérer une radio Arma. Un cerveau 15 kg Arma. Et puis, un récepteur Spectrum qui va... Si je ne m'abuse avec cette radio-là. On va partir sur une radio comme ça. Ce n'est pas de dingue. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que tu as un TH. Ouais, si, c'est bien quand même. C'est bien au niveau des réglages minimum. Vas-y, je vais partir sur ça. Tant pis. On verra. En plus, c'est rapide à inverser si j'ai fait une connerie. On ne va pas se prendre la tête, en fait. On va partir sur une radio comme ça. Parce que les radios fâchées, elles sont déjà prises. Et puis après, je n'ai pas l'attention de mettre autre chose. Ouais, non, je vais récupérer une Arma. Je vais faire comme ça. Je ne vais plus mettre d'oseilles sur ce projet-là. J'ai ce qu'il faut. On va faire avec ce qu'il y a. OK ? Voilà, les frérots. À tout à l'heure pour la deuxième partie de la vidéo. On va commencer à couper, souder et puis avancer, quoi. Un peu plus concrètement. Puisque de toute façon, moi, la partie châssis, je ne vous dis pas comment ça se fait. Vous savez tous le faire. Donc, des montages de kits, des châssis, etc. Des montages d'amortaux. Ça se trouve, vous faites tous mieux que moi. Donc, moi, je vais partir sur ce qui me va bien. L'électronique, l'implantation électronique. Et puis, comme ça, on va pouvoir commencer à faire tourner ça. Big up, à tout de suite pour la deuxième partie. C'était RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Eh ouah ! OK, les frérots, on est de retour. Partie 2. Donc, après avoir fini le châssis et un peu regardé l'implantation qui allait être faite. Sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On a sorti le fer à souder. Vous venez de le constater. On est en mode prêt. Alors, il y a deux solutions pour faire cette soudure et adapter la connectique de ce vario au niveau des fils moteurs. Donc, soit tu coupes comme un bourrin. Là, tu prends ton truc. Hop, clac ! Tu coupes, tu dénudes. Il faut ré-étamer après. Il faut remettre de l'étain dessus pour que ça fasse bien fusion avec la pâte que tu veux. Soit, en fait, tu prends ton cutter. Tu fais une incision propre. Là, tu fais schlac ! Ici, tu ouvres. Voilà. Et le but, c'est de récupérer le bout du fil qui est déjà étamé. Comme ça, tu vas gagner du temps et tu vas gagner de la facilité pour ta soudure. Là, en plus, là, c'est inversé. Le A, il est là et le A est ici. Donc, on verra comment on peut faire passer ça. Même le moteur, une fois qu'il est fixé, ça fera un peu plus... Non, ça va se croiser. Je pourrais pas faire ça aussi joli que sur le Hot Body, mais c'est pas grave, ce sera efficace. Donc, voilà. Là, il est étamé. On va récupérer le bout du câble. On va faire fondre ça, en fait. Et puis, comme ça, ça peut être sympa aussi. Ok. Pam, pam, pam. Tout le monde a bien mangé. Il est super tard en même temps que je vous parle. Il est bien tard quand même. J'ai l'intention de me faire mon petit kiff soudure électronique. Implantation de composants, passage de câbles et tout ce soir. J'aime trop ça. Donc, c'est parti, quoi. On va essayer. Tiens. Je vais choper une petite pince aussi pour tirer le truc. Parce qu'à un moment donné, ça va chauffer. Mes doigts, ils vont s'envoler. Et ça, ça va pas le faire. Petite pince de merde, quoi. Un petit truc. Voilà, une petite pince bon plat, comme ça. Très bien, ça. Le téléphone, on va se le mettre là. Et puis, je pense qu'on a un bon cadrage ici. Ouais, je pense qu'on est bien au niveau du cadre. Attends, je vérifie. On est pas mal du tout dans notre nouveau petit garage. Fierté, fierté, fierté. Oh, comment je suis content d'être là, d'avoir cet espace-là comme ça. Vous savez même pas, les frérots. Parce que le délire du salon, du balcon, du... Oh là là, c'était la galère. J'avais la pression, les frères. J'avais une grosse pression sur moi. J'avais une très très grosse pression. Allez, on y va. C'est parti. On chauffe, on chauffe, on chauffe. Putain, j'ai envie de mettre de la musique. Du coup, comme ça, je pourrais les récupérer et les réutiliser. Donc, c'est beaucoup plus intelligent que de la faire propre, en fait. Les câbles, ils peuvent chauffer jusqu'à 200 degrés. On va prendre son temps. Allez, il fusionne. Ça va partir là, je le sens. Enfin, je sens rien du tout. C'est bien 450 là. C'est bizarre que ça mette du temps comme ça. C'est de l'étain ou de la... C'est super bien quoi. Putain. Je veux le dessouder proprement. Je veux le garder étamé. Je veux garder les pins en plus. Ça peut servir. C'est de la recycle. Il n'y a pas. Je ne veux pas faire un truc de boucher. Ça commence à chauffer dans le câble. J'aime pas ça. Je veux récupérer le truc. Ça, c'est pile là en plus. Je veux faire un truc. Merci. Merci. Ils ont mis quoi, eux, là ? Je chope rien. Ça commence à faire chaud. Merde. Je veux les récupérer. Je veux les récupérer. Là, c'est pas trop chaud. J'ai une fusion quasi nul. Qu'est-ce qu'ils ont branlé ? Ils ont mis quoi, les mecs, là-dedans ? On va promener le regard parce que là, on se fait chier un petit peu. On est en position fixe. Bon, j'ai entendu des spécialistes et des experts, sinon histoire de discuter, qui parlaient et qui expliquaient. Comme je l'ai dit, je me suis pas trompé, que le Crayton 8S Arma était bien un trugui. J'étais content. Je me suis dit, c'est bien, t'as l'œil, Mike. T'arrives à voir la diff. C'est vrai qu'il est charmé, le X-Max et tout. Mais pour moi, c'est pas la même typologie de véhicule. C'est pas le même pilotage. C'est exactement ce qui a été expliqué par des grands spécialistes, les Manitou de la RC. J'ai découvert une chaîne aussi, c'est BHZ RC Passion, plutôt spécialisé piste. Il a interviewé un champion de voitures thermiques. J'ai vraiment aimé la vidéo. Encore nouvelle partie. Toujours sur la chaîne RC Mimuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On parle pas trop fort, tout le monde dort à la maison. Donc concrètement, on a réussi à récupérer ce que je vous avais dit. Vous voyez les trois là, je les ai. Donc si j'en ai besoin et que je veux remettre la configuration du vario initial pour un branchement plus classique, c'est possible. C'est sur accompli. Et puis, on a refait directement les soudures du moteur. Voilà, on a soudé sur le moteur. Ça y est, c'est prêt. Vous le voyez, c'est soudé. Ça tient bien. Donc on va continuer. On va préparer ce qui doit se connecter sur la batterie. On va travailler ça immédiatement. Alors, même technique. Je vais essayer de les récupérer proprement. Pour ce faire, il me faut un petit coup de cutter. Donc moi, ce que je veux faire, c'est enlever tout ça. Je vais juste enlever cela, en fait. Je veux récupérer ça. C'est pareil. J'y vais un peu plus doucement parce que j'ai du câble quand même. C'est bon. Là, on va venir. Voilà. Allez viens, petite gaine. Super. Hop, top. Je vais refaire la même de l'autre côté. Il n'est pas trop profond du doigté. Je suis peut-être un peu fort là. On va voir. Non, ça va. Je n'ai pas abîmé le câble. J'ai fait. Il faut la bonne incision. Si tu incises trop, tu abîmes le câble. OK. Ça, c'est fait. Donc, il faut que je dessoute là et là. Attention à ma soudure prépa moteur qui est prête. On va se dégager de la place. Il faut que je récupère ça. Mais super, cette petite platine là pour bosser. Super, nickel. OK, on est parti. On va foutre à fond. Allez, en avant. Allez, en avant. En fait, des fois, il faut remettre un peu de soudure pour que ça vienne faire fondre le reste. Voilà, petite réaction chimique qui va bien. On va essayer de voir ce que ça donne. Ça va se mélanger au reste. Vous voyez, ça se mélange, ça se mélange. C'est une étoile. Je continue. Je n'attrape pas grand-chose là. J'en attrape un peu là. C'est pas évident. Il faut de la patience. J'en attrape des paixosas. J'en attrape pas grand-chose. J'en attrape pas grand-chose le reste au sud du la også. ными pinsions. sticksets,ишь ça va être un peu technique à l'histoire allez super nickel avant d'enlever un peu parce que sinon je vais galérer après pour faire entrer dedans une petite forme bien elle a bien chauffé le câble c'est bon c'est pas monter trop ok celui là il est détaché on va refaire la même on va refaire la même les frérots toi tu vas me gêner toi tu viens là je le pince ici pour pas le mordre c'est pas mal comme ça allez on est reparti je ne sais pas dans une autre spalle Sous-titrage ST' 501 Allez, casse-toi Allez, viens Allez, viens On a du mal celui-là On a un peu trop de soudure ici peut-être J'ai un petit peu bouffé mon plastique Là, c'est pas propre Je suis pas dans un travail propre Chaud d'enlever ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501